Tout d'abord, nous devons nous assurer que les personnes les plus vulnérables au virus aient une meilleure immunité. Actuellement, le taux de vaccination des personnes âgées et des enfants en Chine est encore relativement faible et nous avons encore un nombre considérable de groupes vulnérables. Ainsi, à ce stade, l'un des objectifs importants de la politique dynamique zéro Covid est de nous donner une plus grande fenêtre de temps pour nous attaquer au virus. De plus, nous devons approfondir notre compréhension de la mutation de ce virus. Des préparatifs nécessaires sont également indispensables, notamment en ce qui concerne les lits d'hôpitaux, les ressources humaines, les fournitures quotidiennes et les mécanismes de gestion connexes tels que le transport et la répartition communautaire.